Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le budget de la défense examiné par le Sénat. En commission, les sénateurs ont décidé de s'abstenir faute d'assurance sur certains crédits. Ce budget correspond-il aux besoins des armées ? Permet-il à la France de lutter contre le terrorisme sur le plan national et à l'extérieur ? Le débat est à suivre. Le retour de la réserve parlementaire. Sa suppression avait soulevé une levée de bouclier au Sénat. Hier, la majorité sénatoriale a fait voter la création d'une dotation de l'État aux petites communes, réparties entre députés et sénateurs. Inconsitutionnelle pour le gouvernement. On en parle dans un instant. Tous les grands chantiers nucléaires en cours ne se passent pas très bien. Déclaration choc de Pierre-Franc Chevet. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire était auditionné ce matin au Sénat. Vous l'entendrez dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranuille en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on va d'ailleurs prendre tout de suite la direction de l'hémicycle, car le marathon budgétaire se poursuit au Sénat. Tam Tranuille, vous suivez pour nous les discussions depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Il a été question cet après-midi des crédits santé ce matin, entre autres, et notamment de l'aide médicale d'État. C'est un sujet sensible. Oui, effectivement. Les sénateurs sont encore en train de débattre cet après-midi des crédits de l'émicycle santé. Des crédits relativement modestes, puisque l'essentiel des dépenses de santé ont été examinés dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais tout de suite, néanmoins, dans ce budget 2018, il est notamment question de l'aide médicale d'État. Un sujet sur lequel la Commission a apporté une modification de taille au texte. À l'initiative du rapporteur spécial, le sénateur Les Républicains Alain Joyandé. Eh bien, les sénateurs ont décidé de diminuer de 300 millions d'euros les crédits à l'aide médicale d'État. On écoute Alain Joyandé qui a ouvert tout à l'heure la discussion générale. Le Sénat vous appelle, la Commission des finances vous appelle à une refonte de cette AME. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de présenter un amendement de la Commission qui réduit les crédits pour les ramener à ce qu'ils étaient en 2012. Il n'y a pas question de supprimer, de renoncer à cette mission d'accueil de la France, mais quand même d'essayer de regarder au fond comment on pourrait trouver une solution tout en accueillant, en mettant quand même certaines limites. Il y a un demandé pour l'aide médicale d'État pour ce budget 2018 sont en hausse à 923,7 millions d'euros, une augmentation d'environ 110 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Alain Joyandé, outre la coupe de 300 millions d'euros qu'il a inscrite dans le texte, en appelle à une réforme profonde de l'aide médicale d'État pour recentrer les soins sur un panier de soins ciblant les traitements de soins les plus urgents, les maladies graves, les soins liés à la grossesse ou encore des mesures de médecine préventive. Ce n'est pas la première fois que la droite sénatoriale présente ce type d'amendement sur l'aide médicale d'État. C'est plutôt habituel. Tous les ans, elle demande notamment à ce que l'on se rapproche de l'aide médicale d'urgence telle qu'elle est pratiquée en Allemagne. Je rappelle toutefois qu'à chaque fois, et cela n'a pas manqué cet après-midi dans la mystique, des voix s'élèvent, notamment sur les bancs de la gauche, pour dire l'importance de bien soigner, de soigner tôt, pour des raisons de santé publique, avant que justement les pathologies deviennent critiques et coûteuses. Merci à vous, Tam. Et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Je vous le disais en titre, le Sénat a voté hier une solution de remplacement de la réserve parlementaire. Cette subvention, souvent critiquée pour son opacité et le clientélisme qu'elle engendre, a été supprimée par la loi de moralisation de la vie publique. Les élus ont donc trouvé une solution alternative contre l'avis du gouvernement. Samia Deschires. Les sénateurs ne veulent pas renoncer à la réserve parlementaire. Hier, ils devaient se prononcer sur un amendement proposant de la remplacer par une dotation aux communes. Elle serait dotée d'un fonds de 86 millions d'euros et réservé aux villes de moins de 2000 habitants. Et surtout, l'attribution de ces fonds serait pilotée non par l'Etat, mais par les députés et sénateurs. Une proposition jugée inconstitutionnelle par le gouvernement qui s'y est opposée. La suppression de la réserve parlementaire visait à s'assurer du respect de la séparation des pouvoirs. Votre amendement, donc, ici, il est contraire aux exigences constitutionnelles que je viens de rappeler. La réserve parlementaire permettait aux élus d'attribuer 86 millions d'euros aux collectivités. En juillet dernier, les sénateurs s'étaient majoritairement opposés à sa suppression. Hier, ils ont donc adopté, sans surprise, l'amendement proposant de la remplacer par une dotation aux communes du même montant. C'est un pas très important. Maintenant, je demande au gouvernement qui s'y est opposé, nous l'avons voté tout de même, d'accepter que, devant l'Assemblée nationale, le vote du Sénat soit respecté. Il est temps d'envoyer un signal fort aux communes, à leurs habitants, à leurs maires, en leur disant que nous soutenons l'investissement local et que leurs projets pourront être financés. Il n'y a pas mieux qu'un député ou un sénateur au contact des maires pour pouvoir flécher ces projets. Mais la proposition sénatoriale a peu de chances de passer à l'Assemblée nationale où le gouvernement dispose d'une large majorité. Une commission mixte paritaire est prévue mi-décembre. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rogec en direct de la salle des conférences avec Jean-Marie Bockel, sénateur UDI. Il est aussi le président de la délégation collectivité territoriale du Sénat. – Absolument, bonjour Jean-Marie Bockel. Vous faites partie des signataires de cet amendement qui rétablit une dotation aux petites communes, qui rétablit en fait une réserve parlementaire. Comment l'expliquez-vous ? Comment le justifiez-vous ? – D'abord, on ne rétablit pas une réserve parlementaire. Il y a un dispositif qui est différent, avec certes une concertation des instances locales. – C'est pas possible, c'est le préfet qui décide d'infiner. Donc ce n'est pas le système de la réserve parlementaire où nous étions totalement maîtres de notre enveloppe, avec bien sûr certaines règles qu'il convenait de respecter. Je pense que c'est un signal que les signataires et ceux qui ont voté cet amendement, et j'en fais partie, ont voulu donner un signal que dans un contexte de restrictions budgétaires, dans un contexte de discussions forcément difficiles avec le gouvernement, parce qu'évidemment, les économies, le besoin d'économies est avéré au niveau du pays. Le sentiment que pour certaines collectivités, les plus grandes, quelques centaines, 300, 600, on verra ça à l'issue de la conférence des territoires, qui d'ailleurs se préparait encore ce matin à Matignon chez le Premier ministre. Et puis il y a toutes les autres, c'est-à-dire la majorité, et qui se sentent un peu exclues du dispositif. Donc je crois que c'est un signal qu'on a voulu donner en fait. On entend bien sûr vos explications. Hier, la ministre, Jacqueline Gourault, expliquait que cet amendement était inconstitutionnel, tout simplement car une subvention publique ne peut pas être distribuée par le Parlement au nom de la séparation des pouvoirs. De toute façon, la mesure va visiblement être retoquée, ne passera pas à l'Assemblée nationale ? Bien sûr qu'elle sera retoquée. Bon, on peut discuter évidemment de l'argument de la constitutionnalité, puisque, encore une fois, l'amendement ne dit pas que c'est les parlementaires qui vont décider. D'ailleurs, le dispositif qui a été prévu quand même, et qui lui sera voté, d'un fonds qui est prévu pour les collectivités et les associations, fera l'objet d'instances de concertation, où il y aura entre autres des parlementaires. Ça, c'est constitutionnel. Pardonnez-moi, M. Bockel, c'est justement les parlementaires qui vont distribuer cette nouvelle dotation. Une dernière question, cette réserve... C'est le préfet qui décide, excusez-moi, il y a une petite différence, mais, encore une fois, c'est un signal, on sait que ça ne passera pas, on a marqué le coup, non pas par clientélisme, on est loin de tout ça, non pas pour revenir à la réserve, on a tourné la page, mais pour montrer que les plus petites collectivités ne devaient pas être les perdants de cette mesure, je dirais, de moralisation. Justement, justement, la réserve parlementaire était taxée, c'était un dispositif qui était parfois, si ce n'est souvent taxé, vous l'avez dit, d'opaque, de clientéliste. Est-ce que le Sénat n'envoie pas un mauvais message en rétablissant ce type de mesure ? Est-ce qu'on est obligé constamment de s'autoflageuler ? Moi, encore une fois, je n'ai pas de problème avec la fin de la réserve. Mais tout ce que vous venez de dire, opaque, ce n'est pas du tout opaque, c'est public, c'est transparent, ça passe par les ministères concernés, et c'est dans une enveloppe qui est publique et connue. Bon, clientéliste, les fonds sont distribués par les sénateurs, l'été, puisque c'est terminé, dans l'ensemble des communes, plutôt les petites que les grandes, et au fond, la sanction, à un moment donné, c'est l'élection. Mais le clientélisme, à ce niveau-là, ça n'a pas de sens. Donc, c'était une pratique d'une certaine époque, la page est tournée, mais encore une fois, on n'est pas sur un sujet de moralisation, tout au plus sur un sujet de recentralisation. Très bien, donc on a entendu, c'est plus un signal que les sénateurs ont souhaité envoyer au gouvernement. Tout simplement. Merci beaucoup, merci Jean-Marie Bockel pour cette réaction, merci. Merci à vous, Saveria. Pierre-Franc Chevet, le président de l'autorité de sûreté nucléaire, était auditionné par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il est revenu sur les enjeux du nucléaire en France. Un discours sans concession, on l'écoute. Nous voulons trouver des documents qui, visiblement, pouvaient s'apparenter à des falsifications. Et ces documents touchaient aux caractéristiques de sûreté, caractéristiques mécaniques, physiques, de pièces importantes, très importantes pour la sûreté, dans les réacteurs. Et cette pratique, encore une fois, j'emploie le mot falsification avec le bémol que je viens d'y mettre, sur sa qualification, était une pratique pas récente, ni ancienne, c'est une pratique qui a eu cours sur la longue durée, pendant près de 50 ans. Et elle a imposé, et nous avons imposé à Areva, sous le contrôle de DEF et sous notre propre contrôle, de réexaminer tous les dossiers de fabrication sur une cinquantaine d'années, pour vérifier, un par un, dossier par dossier, page à page, c'est 2 millions de pages à relire, de vérifier si on retrouvait traces de falsification, et à ce moment-là, de traiter comme ça aurait dû être, finalement, à l'origine. On croyait que les tensions étaient retombées au groupe PS du Sénat, secoué par le tweet de soutien du président, Didier Guillaume à Olivier Dussopt, mais elle pourrait ressurgir mardi, lors de la prochaine réunion du groupe. Elle sera à huis clos, et elle pourrait se transformer en un vote de confiance au sénateur de la Drôme, Sandra Serquera. La prochaine réunion du groupe PS s'annonce une fois de plus tendue. Une assemblée générale est prévue mardi prochain, avec un vote, une nouvelle fois sur la ligne à tenir face à Emmanuel Macron. Une façon pour Didier Guillaume de tenter de calmer les esprits, très contesté après son soutien à Olivier Dussopt, nommé au gouvernement. Il assure que la ligne qu'il défend a été votée à la quasi-unanimité en septembre dernier. Le groupe socialiste est très clair au Sénat. Le groupe socialiste a dit en début de législature qu'il n'était pas dans la majorité présidentielle. Je ne suis pas dans la majorité présidentielle, mais qu'il n'était pas dans l'opposition, que nous voyons les choses au cas par cas. C'est ce que nous continuons à faire. Pour Jérôme Durin, à l'aile gauche du PS, difficile de repartir sur de nouvelles bases, en revotant sur une ligne qui crée des divisions. Il souhaite que soit clarifiée une bonne fois pour toutes la position du groupe face au gouvernement. Je pense qu'il faut être plus franchement, plus frontalement, contre la position du président de la République, contre sa politique, contre sa mérite, sur les questions sociales, sur la fin de l'ISF. Moi, je pense qu'il faut le dire haut et fort. Ce n'est pas notre politique et ça suppose des choix qui, en matière sociale, sont coûteux. Beaucoup en sont persuadés, une ligne ambiguë ne tiendra pas au-delà du congrès du parti en avril prochain. D'ici là, les tensions au sein du groupe socialiste du Sénat devraient perdurer. On va tout de suite retourner à la salle des conférences où nous attend Saveria Rogec avec le sénateur socialiste Jean-Yves Lecomte pour une réaction à ce qui s'apparente, on le disait, un vote de confiance pour ou contre Didier Guillaume la semaine prochaine. Absolument, Delphine. Bonjour, Jean-Yves Lecomte, le groupe PS du Sénat. On l'a vu, toujours divisé sur cette affaire. Une question de confiance serait posée à la prochaine réunion de groupe la semaine prochaine. Quelle est-vous votre position, votre sentiment sur cette affaire ? Déjà, cette question de confiance, c'est Didier Guillaume qui a indiqué qu'il procéderait un vote. Moi, mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas dramatiser. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de raison mardi de dramatiser. Je pense qu'on est dans une période de doute. Le PS est dans une période de crise fondamentale. Et j'irais même un peu plus loin, parce qu'on a le conseil du PS européen à Lisbonne ce week-end et les partis sociodémocrates européens sont aussi en crise. Finalement, nous ne sommes qu'une... La situation française n'est qu'une partie de tout ça. Donc nous sommes en doute. Nous sommes des militants du PS, mais nous sommes en doute sur ce qu'on vient de faire. Sur, finalement, si le PS est bien l'outil qui nous permet de continuer à nous engager dans des combats politiques. Et à partir de là, je crois qu'il faudrait faire preuve d'une certaine bienveillance vis-à-vis de ceux qui essayent de chercher, de trouver des réponses, de faire des erreurs. Parce que, finalement, on est tous un petit peu dans cette recherche-là de comment continuer son engagement politique. J'arrive le compte. Est-ce que, néanmoins, est-ce que Didier Guillaume a eu tort de saluer la nomination d'Olivier Dussopt alors qu'Olivier Dussopt était dans le même temps exclu du PS ? Écoutez, moi, je ne l'aurais pas fait. Mais je peux comprendre qu'il l'ait fait par amitié. Bon, peut-être un peu... Bon, voilà, mais je crois qu'il ne faut pas rentrer... Il faut faire preuve d'une certaine bienveillance. Je crois dans une période où, finalement, chacun doute sur ce qu'il convient de faire. Donc, chacun a sa manière de voir. Et l'important, c'est d'essayer de rester unis. Parce que, finalement, si on se divise et qu'à la fin, il y a plusieurs groupes, aucun des groupes ne sera meilleur qu'un groupe socialiste rassemblé avec différentes sensibilités. Donc, aujourd'hui, vous soutenez toujours votre chef de file, Didier Guillaume ? Ah, moi, je soutiens un groupe rassemblé. Et jusqu'à présent, bon, voilà, si Didier Guillaume est prêt à continuer à présider le groupe rassemblé, j'espère que ça pourra se faire. Est-ce que, néanmoins, le débat sur le positionnement du groupe socialiste au Sénat est relancé ? Ou, en tout cas, souhaitez-vous qu'il le soit sur la ligne politique ? Non. Comme je vous dis, je crois qu'on est tous en doute, individuellement, les militants, les électeurs du Parti Socialiste, on est tous en doute, sur la manière de faire. Donc, à partir de là, c'est logique qu'il y ait des divergences. Parce que, finalement, on s'interroge sur ce qu'il convient de faire. Et chacun a des analyses un peu différentes sur ce qui s'est passé au cours des dernières années, sur la manière dont Macron a commencé son quinquennat. Donc, l'important, c'est d'avoir tous la conviction que même si on a des sensibilités différentes aujourd'hui, qu'on les exprime parfois violemment, différemment, finalement, c'est ensemble qu'on apporte une valeur ajoutée pour rassembler la gauche et pour faire, finalement, de la gauche une force alternative. Très bien. Mais cette question de confiance qui va être posée mardi prochain, est-ce qu'elle peut permettre de clarifier, justement, la ligne politique du groupe ? Je crois qu'il faut surtout qu'on clarifie le fait qu'on veut vraiment être ensemble. La ligne politique, qu'on l'a décidée fin septembre, juste après le renouvellement sénatorial. Et de ce point de vue-là, c'est dommage de faire des psychodrames parce qu'on a vraiment besoin de fonctionner ensemble. Parce que, sinon, il y a des gens qui se retrouvent vraiment très proches de La République en marche, d'autres plus proches du Parti communiste. On aurait quoi ? Plusieurs groupes ? On a quelle valeur ajoutée ? La valeur ajoutée, c'est justement de faire travailler ensemble. Ça a toujours été ça, le socialisme. Il ne faut pas que ça change. Très bien. L'unité du groupe, avant tout, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Jean-Yves Lecon, d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria. Une proposition de loi pour en finir avec les rodéos urbains. Le sénateur centriste Vincent Delahaye a présenté un texte ce matin qui vise à les punir par de lourdes amendes et faciliter la confiscation des motos et des scooters. Fabien Réquer. Des images de plus en plus fréquentes aux abords des grandes villes. Les rodéos urbains s'est embardés à deux ou quatre roues, très brillantes et surtout dangereuses. Réseaux sociaux et caméras embarquées en ont fait un véritable phénomène de mode qui exaspère les habitants et laisse les élus désemparés. On en est presque à se poser la question le matin, l'été ou au printemps de savoir s'il va pleuvoir ou pas pour savoir si on va avoir des rodéos dans certains quartiers de la ville. Donc effectivement, moi ce qui m'inquiète c'est la jeune maman qui viendra me voir pour me dire « Monsieur Villain, vous n'avez rien fait et mon fils vient de se faire renverser par un scooter en train de faire un rodéo dans les rues de Viry. » Alors, pour contrer le problème, ces élus de l'Essonne veulent introduire une proposition de loi. Ils demandent la création d'un délit de rodéos motorisés passibles d'une confiscation du véhicule sans autorisation d'un juge. En cas de mise en danger de la vie d'autrui, ils proposent des peines plus lourdes jusqu'à 45 000 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement. La loi sanctionnerait enfin les vendeurs de matériel non homologué comme les pots d'échappement débridés. Aujourd'hui, leur usage sur la voie publique n'est passible que d'une amende de 11 euros. « Il y a un sentiment d'impunité de la part des concitoyens. Il nous faut absolument agir. Il faut donner aux forces de l'ordre, à la justice aussi, des moyens supplémentaires pour agir, pour dissuader bien entendu, a priori, et pour punir le cas échéant quand il y a des comportements déviants. » Si rien n'est fait, ces élus redoutent que des riverains finissent par se faire justice eux-mêmes dans certains cas. Ils espèrent donc un soutien du gouvernement afin que le texte soit examiné par le Sénat au printemps prochain. Après l'onde de chocs créé cet été par la démission du général de Villiers, le premier budget des armées du quinquennat Macron fait l'objet de toutes les attentions. Il se veut une remontée en puissance des crédits consacrés à la défense. Mais le Sénat reste inquiet. Explication, Jérôme Rabhi. Avant que le sujet n'arrive en séance dans la soirée, la commission de la défense et des forces armées a déjà étudié les crédits prévus pour 2018. Et s'ils se satisfont de l'augmentation budgétaire d'un milliard 800 millions d'euros, les sénateurs demandent que 700 millions d'euros prévus pour cette année soient enfin débloqués, sans quoi la hausse ne serait qu'en trompe-l'œil. « Aujourd'hui, il reste pour pouvoir terminer l'année, 700 millions d'euros à déjeler. Et au jour d'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Bercy n'a toujours pas dégelé ses crédits, ce qui ne peut pas poser de gros problèmes à la direction générale de l'armement pour faire les commandes de fin d'année, puisque 700 millions d'euros, ce n'est pas une paille. » Après cette revue annulée en juillet, 850 millions d'euros de crédits pour contribuer à la réduction du déficit, la ministre des Armées a déjà confié au sénateur qu'elle est à leur côté pour faire céder Bercy, Matignon et l'Elysée sur ce sujet. « J'espère arriver à mes fins, j'espère le faire avant le 31 décembre 2017, mais vous pouvez compter sur mon obstination. Et vous sur la nôtre ? Exactement, et donc nos obstinations respectives devraient, je l'espère, permettre d'atteindre le résultat. » Après la crise du mois de juillet, quand le chef d'état-major des armées Pierre Devilliers a démissionné avec fracas suite aux coupes dans le budget, l'exécutif aura du mal à justifier de nouvelles économies alors qu'il s'est engagé à augmenter chaque année le budget de la défense pour atteindre 2% du PIB français en 2025. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Hélène Conway-Mouret, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste, vous êtes vice-présidente de la commission des affaires étrangères du Sénat, merci d'être avec nous. Christian Cambon est également sur ce plateau, bonsoir. Vous êtes le président de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées du Sénat, vous êtes par ailleurs sénateur Les Républicains du Val-de-Marne, merci d'avoir accepté notre invitation. Également sur ce plateau, le général Vincent Desportes, bonjour. Vous êtes ancien général de division de l'armée de terre, vous êtes par ailleurs professeur à Sciences Po Paris et Jean-Dominique Merchet est également avec nous. Bonjour, journaliste à l'opinion, vous êtes spécialiste des questions militaires, stratégiques et internationales. Première question pour vous Christian Cambon puisqu'on a entendu effectivement que la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat a décidé de s'abstenir en commission sur les crédits de la mission défense pour 2018. Vous n'avez pas d'assurance concernant ces fameux 700 millions d'euros de l'exercice 2017 ? Nous avons attendu jusqu'au dernier moment qu'un signe nous soit donné par le gouvernement pour faire en sorte que ces 700 millions qui vont évidemment manquer à nos armées puissent être débloquées en toute ou en partie. Malheureusement, à l'heure où nous parlons, aucun signe ne nous a été adressé. Et donc hier, procédure exceptionnelle, j'ai pris sous ma responsabilité de réunir à nouveau la commission des affaires étrangères et de la défense qui s'apprêtait à émettre un vote favorable pour soutenir nos armées mais qui a voulu lancer un avertissement de vigilance au gouvernement et au président de la République en émettant ce soir, je l'imagine, une abstention parce que nous ne sommes pas convaincus que ces 700 millions vont revenir dans les caisses des armées d'ici la fin de l'année. Ce qui, à 30 jours de la fin de l'exercice budgétaire, est quand même absolument incroyable. Et pourtant, Hélène Connamouré, ce budget, je le disais, ce vote, une remontée en puissance avec 1,8 milliard d'euros de crédit. C'est un geste qui n'est pas négligeable de la part du gouvernement envers les armées. Absolument. Et c'est pour ça que dans un premier temps, en effet, nous avions un avis plutôt favorable. Nous voyons bien les efforts qui sont réalisés. Mais en même temps, le débat budgétaire, c'est le moment de vérité. Et donc, il y a les annonces. Nous voulons y croire. Nous voulons, en effet, voir ce budget augmenter. Notre commission a d'ailleurs travaillé sur le sujet pour dire que nous devons arriver à 2% du PIB. Mais aujourd'hui, notre travail, et là, c'est le moment de vérité pour nous, parlementaires, après quelques semaines de travail sur chacune des lignes budgétaires, on ne peut pas, aujourd'hui, émettre un avis favorable parce que ça serait tout simplement dire que nous sommes d'accord avec la coupe de 850 millions de cet été qui a quand même impacté à la fois un certain nombre de programmes mais dans le temps, c'est-à-dire ces 2018 et 2019 où ces 850 millions devront être payés. Et donc, je pense que l'avis que nous émettons, c'est simplement que nous prenons notre responsabilité quant à ce qui est proposé, les annonces qui sont faites et puis la réalité budgétaire où le compte n'y est pas finalement. Et cette abstention est simplement l'expression de cela. Alors, c'est vrai que nous avons aussi voulu utiliser ce vote comme un levier pour soutenir les efforts de la ministre et vous venez de le rappeler, elle est tenace, elle se bat pour obtenir ses crédits mais pour l'instant, nous ne les avons pas. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent peut-être être débloqués le 30 décembre. En 24 heures, je pense qu'on pourra peut-être utiliser certains crédits mais aujourd'hui, comme le président vient de le rappeler, le compte n'y est pas. Général Desportes, quelles conséquences aujourd'hui de cette situation budgétaire sur justement le rôle des militaires en France ? On pensait que la page après la démission, celle des rappelés du général De Villiers était tournée ou en est-on aujourd'hui ? Comment voulez-vous qu'elle soit tournée ? Parce que les 850 millions qui ont été repris aux armées manquent aux armées. Elles étaient là pour financer et donc ces 850 millions vont manquer. Si vous rajoutez 850 millions et 700 millions, vous arrivez à 1,5 milliard plus que ça, à 550 000 et donc qu'est-ce que c'est que cette augmentation de 1,8 milliard ? C'est de la poudre aux yeux qui ne finance même pas les décisions prises par le président Hollande au mois d'avril 2016. C'est-à-dire que ça correspond à une dégradation des armées qui, on le sait, sont aujourd'hui dans un état très difficile et c'est bien cet état difficile que dénonçait à juste titre le général de Villiers au début du mois de juillet dernier. Donc cette abstention je dirais est une abstention responsable. Il faut rappeler le président Macron à ses engagements non pas vis-à-vis des armées mais vis-à-vis de la France et de la défense qu'il doit à la France. Jean-Dominique Merchier en évoquait le cas de Florence Parly elle a évoqué d'une situation particulièrement compliquée c'est difficile pour elle même si elle a déjà gagné quelques arbitrages. On est dans le traditionnel bras de fer budgétaire de fin d'année où la régulation doit se faire même parfois en milieu d'année on l'a vu avec l'affaire des 850 millions on est dans ce traditionnel affrontement qui se porte sur des centaines de millions ça fait beaucoup d'argent. Quand même il faut voir que la tendance à la baisse ou en tout cas à la baisse des crédits de la défense a été inversée ces dernières années ça a commencé en 2015 après les attentats là il y a des promesses le président dit qu'il va vers les 2% du PIB donc la tendance est plutôt à la hausse mais en même temps il faut regarder dans le détail et ça c'est vrai c'est ce qui vient d'être dit par les trois interlocuteurs précédents le comptier pas pour l'instant mais voilà on est honnêtement depuis qu'on suit ces affaires c'est tous les ans la même histoire Christian Cambon c'est vrai qu'il y a toujours aussi ce problème des budgets qui ne sont pas apurés chaque nouvelle annuité se traîne comme un boulet il y a un report de charges il y a des factures qui ne sont pas payées écoutez sincèrement je crois qu'il faut qu'on arrête en France de présenter des budgets de cette manière moi j'ai la responsabilité d'une commission où des collègues sénateurs travaillent énormément font des auditions vont sur place vont véritablement mesurer les difficultés que rencontrent nos armées et donc on nous fait voter un budget et puis à la fin on dit en fait c'est pas le vrai budget sur lequel vous allez pouvoir travailler et on vous dira la somme que vous pourrez utiliser c'est inadmissible moi je suis et j'accompagne les efforts de la ministre à qui je souhaite rendre hommage car elle va dans ce sens mais il faut qu'on aille plus loin et que chaque année quand on vous donne 1000 vous dépensez 1000 on a à l'instant où nous parlons 30 000 soldats qui exposent leur vie sur plusieurs continents ils méritent que les moyens que vote le parlement soient mis à leur disposition pour assurer notre sécurité et pour assurer la leur propre et donc je pense que ces méthodes je dirais pour paraphraser le président Macron c'est un grand défi et en même temps c'est les bonnes vieilles méthodes budgétaires et donc Bercy utilise comme ça des gels de crédit le fameux article 14 qui permet de limiter les investissements ce qui est dramatique pour nos armées dans le futur on utilise systématiquement ces moyens pour dire on vous donne d'une main en fait on va la reprendre de l'autre et comme l'a dit le général des portes le milliard 8 quand on fait le décompte de tous les impayés c'est comme si on avait des impayés que l'on pousse comme un petit chariot et bien au bout du compte ce sera peut-être 100 millions 150 millions au moment où la Corée du Nord vient d'envoyer un missile qui peut atteindre plusieurs continents voilà dans quelle situation nous sommes et c'est pour ça que nous nous battons nous nous battons avec les moyens parlementaires l'abstention en est un parce qu'au moment où nos troupes sont confrontées à ces dangers on ne peut pas se permettre de voter contre les crédits de la défense mais on veut dire au gouvernement cessez de nous enfumer il y aura des conséquences Hélène Côte-Memouret sur les missions la multiplication des missions demandées aux militaires que ça soit aussi bien en France avec l'opération Sentinelle que sur le théâtre des opérations extérieures selon vous ? bien sûr on ne peut pas penser que 850 millions de crédits ont été supprimés et qu'il n'y a aucun impact d'ailleurs j'ai interpellé la ministre en commission sur ce point là parce que bien évidemment elle vient pour défendre son budget mais je lui dis qu'elle le défendait tellement bien qu'il n'y a pas de raison que Bercy ne fasse pas la même chose l'année prochaine puisque finalement le ministère s'en sort bien sûr qu'il y a un impact négatif à la fois pour les industriels il faut savoir que ceux-ci ont des commandes de l'Etat qui sont assez importantes et que quand les crédits ne sont pas là le programme est reporté et cela a une incidence sur les chaînes de production sur l'emploi et surtout aussi sur les PME parce qu'il n'y a pas que les grands industriels qui répondent aux appels d'offres et qui ont des commandes de l'Etat il y a aussi tout un tas de sous-traitants qui sont impactés eux directement jusqu'à la faillite quand eux les crédits ne sont pas là et qu'on reporte d'un an ou deux une commande qui a été passée alors il y a l'impact sur les industriels et puis comme vient de le rappeler le président Combon c'est quand même aussi il y va de la sécurité de nos hommes et de nos femmes qui sont aujourd'hui sur des théâtres où la sécurité est quand même problématique et où on a besoin de matériel moderne alors que nous avons aussi que nous avons de vieux avions que nous avons de vieux camions de vieux véhicules qui ont besoin aujourd'hui d'être remplacés et donc on voit je veux simplement vous donner un exemple nous avons lors des auditions questionné un des industriels qui fournit donc les nouveaux véhicules sur lesquels il manque les tourello mais le véhicule sans le tourello qui protège la personne qui est avec la mitraillette ne peut pas être livré tout simplement donc voilà c'est un impact et un exemple frappant d'un petit élément qui va manquer et qui fait que l'ensemble est impacté et il y va de la sécurité de nos hommes et de nos femmes c'est le sens des tourello qui a créé malheureusement le drame d'Ouzbin où nos forces ont été durement frappées parce qu'elles étaient mal protégées donc c'est une priorité une de plus quelles conséquences générales des portes sur l'équipement c'était évoqué à l'instant par la sénatrice commémorée sur l'équipement c'est clair mais on se rappelle ce que disait le chef état-major des armées et ce que disait la cour des comptes fin juillet c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équation entre les missions et les moyens et donc je crois que le premier impact c'est d'ailleurs ce que dit le général chef état-major des armées c'est qu'on va être obligé de réduire la voilure si on peut si on veut on ne peut pas rester avec cet étirement entre les missions et les moyens donc à un moment donné on sait que le précédent gouvernement a laissé les armées dans un état quand même très très compliqué des armées qui sont sous-entraînées des matériels qui s'usent etc. donc aujourd'hui il faut réinvestir ce que disait Jean-Denis le marché est vrai on est à la ressource comme on dit en aviation mais désormais il faut vraiment remonter et encore une fois c'est d'abord c'est ce que la nation doit aux soldats comme le dirait Georges Clémenceau on doit aux soldats leur protection et je rappelle que c'est un point c'est un des points sur lequel insistait le général de Villiers qui disait je n'ose plus regarder mes soldats dans les yeux parce que je sais que je les envoie dans le danger sans les moyens que je leur dois donc il y a ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que et bien comme ça a été dit le président le président Macron doit avoir des armées qui correspondent aux enjeux et aux menaces qui sont grandissantes aujourd'hui ce n'est pas le cas aujourd'hui non ça n'est pas ça n'est pas le cas parce que encore une fois les armées sont sous-entraînées elles sont sous-équipées elles sont fatiguées et elles sont trop réparties sur de trop multiples théâtres d'opérations il y a quand même un changement de méthode notamment avec la création de la revue stratégique de défense et de sécurité nationale ça a été confié à Arnaud Dangean pour préparer la loi de programmation militaire il y a quand même une prise de conscience de la situation Jean-Dominique Merchet je crois que la prise de conscience est là depuis longtemps ce qui manque c'est les moyens la France est un pays pas très riche à vrai dire on a des finances publiques difficiles le taux les prélèvements obligatoires c'est 54% du PIB donc voilà on est on voit bien qu'il y a des choix difficiles les impératifs on les connait le problème c'est qu'on n'a pas assez d'argent donc il faut faire des choix en même temps je voudrais quand même pas oublier il faudrait que les français n'oublient pas quelque chose c'est qu'on a une armée qui fait l'admiration de nos alliés malgré les difficultés dans lesquelles elle se débat des difficultés matérielles difficultés d'entraînement tous les grands nos grands alliés les américains les anglais les allemands disent les français vous êtes vraiment très bons et c'est la réalité on a quand même une armée d'excellents niveaux très opérationnels dans des gammes très différentes depuis les sous-marins nucléaires l'ensemble de la dissuasion jusqu'aux gars qui patrouillent dans les rues des villes dans l'opération sentinelle on voit bien que sur toute la gamme on est donc ça veut dire que quand même on arrive à faire des choses plutôt bien avec des moyens restreints il ne faut pas non plus qu'on tombe dans une vision trop négative des armées françaises c'est un professionnisme des armées ce que dit Jean-Louis Merchet est parfaitement vrai mais la variable sur laquelle on tire c'est le moral des troupes c'est le moral des troupes qui est bas qui amène les épouses des militaires à des filets comme le disait à juste titre le général de Villiers quand vous tirez trop sur la corde à la fin elle finit par casser le général chef état-major des armées il disait fort justement aujourd'hui nous sommes en train de voyager en première classe avec un billet de seconde jusqu'à présent ce n'est pas fait attraper par la patrouille mais il faudrait racheter un billet de première avant de se faire attraper je crois que c'est exactement ça le problème oui on est encore en première classe Jean-Dominique Merchet l'a dit mais ça ne va pas durer longtemps il y a quand même des créations de postes aussi Christian Cambon 500 créations je veux juste répondre à Jean-Dominique Merchet pour dire que nos alliés sont tellement admiratifs qu'ils nous laissent singulièrement seuls car j'observe quand même qu'au Sahel dans l'attente de ce G5 Sahel que le président de la république et d'autres vont aider à se constituer nous envoyons 4000 soldats que nous exposons sur un territoire qui doit faire plus de 5 millions de kilomètres carrés ce qui n'est quand même pas très facile et on aimerait là aussi que l'Europe prenne la mesure de la sécurité collective que la France assure avec ses propres hommes parce que la sécurité au Sahel c'est la sécurité en Europe et ça on le sait bien alors sur le budget lorsque nous avons examiné programme par programme il y a évidemment des très bonnes choses et on a donné un avis 500 créations nettes d'emploi par exemple amélioration de la vie aussi quotidienne des armées des armées imaginez par exemple que si on applique la circulaire la directive travail de l'Europe ce sont 6000 ETP équivalent emploi à temps plein qui sont immédiatement supprimés par la gendarmerie la même chose dans les forces aériennes donc si vous voulez il faut véritablement accepter de fournir cet effort budgétaire nécessaire et surtout ne pas se laisser rattraper par les budgétaires par Bercy disons les choses telles qu'elles sont les politiques sont là pour le dire qui donnent d'une main et rattrapent de l'autre et c'est contre ça que nous nous opposons nous comprenons très bien qu'on l'envient de très loin et tous les gouvernements de droite comme de gauche ont leurs responsabilités car les armées étaient très disciplinées elles ne protestaient que rarement quand on leur supprimait des crédits donc il faut remonter le contexte aussi a changé avec des attaques terroristes en France sur notre propre territoire vous évoquez la revue stratégique qu'est-ce qu'elle dit elle dit que depuis 5 ans le contexte a considérablement changé on est maintenant face à des états puissants regardez le comportement de la Corée qui se permet quand même d'envoyer des missiles balistiques intercontinentaux à la face du monde et des grandes puissances mais on peut parler de la Russie de la Turquie de bien d'autres pays qui agissent pour leurs intérêts on voit bien par ailleurs que le terrorisme frappe tout le monde ça va de l'extrême pointe de l'Indonésie jusqu'aux Etats-Unis en passant par l'Europe Barcelone la liste est effroyablement longue de tous les pays qui ont été touchés et on oublie souvent de parler aussi d'une troisième menace c'est la menace informatique la menace de ces nouvelles armes qui peuvent mettre un pays à genoux en l'espace de 3 heures là aussi il y a quand même des efforts qui sont consacrés aux moyens du renseignement à la cyber défense j'évoquais 500 créations nettes d'emplois on nous dit 400 postes supplémentaires pour ce secteur on ne le conteste pas on l'encourage mais vous voyez bien que si à chaque fois on vote ce budget sur la base des chiffres que vous évoquez et puis qu'au début de l'année prochaine on dit écoutez excusez-nous il y a 700, 800, 900 millions 1 milliard qui vont disparaître parce que la technique budgétaire fait que c'est ça qui n'est plus tolérable qu'on nous dise vous avez telle somme et cette somme le 31 décembre elle sera dépensée ça se passe dans tous les grands pays occidentaux il n'y a pas de raison que la France continue ces très mauvaises méthodes tout ce que vous avez dit est parfaitement juste les postes créés etc mais il faut bien comprendre que nous sommes dans une époque de rattrapage et de rattrapage et aujourd'hui les 1,8 milliard sont au fond du financement de mesures déjà décidées donc on est en train de rattraper de combler des trous donc si à ce budget de 1,8 milliard on enlève sur ce budget on enlève 1,550 milliard alors le rattrapage n'est pas fait il faut bien comprendre que la véritable remontée en puissance elle commencera au mieux en 2019 là on est en train de rattraper de se remettre à peu près à niveau et donc d'aller à pouvoir repartir vers une défense qui correspond aux menaces donc aujourd'hui il ne faut surtout pas que ça se passe comme ça sinon on va attendre encore un an pour pouvoir faire cette remontante et la bosse ne va cesser d'augmenter je crois que en fait ce qui nous a embêté aussi c'est l'annonce d'efforts inédits en effet tout ça a été présenté comme si d'un seul coup on se rapprochait en effet de ce que nous voulions et nous voulions y croire mais le travail qui vient d'être effectué depuis quelques semaines nous a démontré et nous avons voté chaque ligne budgétaire donc en effet nous avons en effet mis un avis favorable sur un certain nombre de lignes budgétaires mais l'essentiel en tout cas c'est le programme 146 d'équipement des armées là pour le coup le compte n'y était pas et donc je crois qu'il y va de la responsabilité aujourd'hui des politiques à un moment où nous travaillons à la transparence et de dire la vérité on veut croire que tout va bien et que tout ira mieux mais pour l'instant c'est pas le cas et c'est pour ça que je pense que ce moment est important pour nous en tout cas c'est un moment fort dans la vie politique de débattre du budget et du contrôle de l'exécutif aussi parce que les annonces sont belles mais derrière le rideau et c'est ce que je dirais tout à l'heure pendant la discussion générale derrière le rideau le décor n'est pas aussi reluisant qu'on veut bien le présenter et je crois que nous avons ce devoir de vérité Jean-Dominique Mercier Oui il y a quelque chose d'important qui est dit c'est qu'il faut dire la vérité or l'un des problèmes auxquels on est confronté c'est qu'on est face à des insincérités des non-sincérités réciproques dans cette affaire prenons par exemple le cas du financement des opérations extérieures on sait toute la polémique qu'il peut y avoir on savait qu'elles allaient augmenter ces opérations extérieures je parle du précédent quinquennat or il a été décidé par le ministère de la défense de baisser le chiffre des provisions budgétaires on était à 630 on est passé à 450 alors qu'on savait qu'on serait vers le milliard tout ça pour dire finalement c'est pas nous qui allons le payer et ce sera un collectif budgétaire de fin d'année en interministériel il y a eu des tas de rapports parlementaires il y a eu des rapports de la cour des comptes qui nous ont dit que ce sont des méthodes qui ne sont pas sincères et c'est vrai ce n'est pas sincère au fond ce n'est pas très responsable de faire ça donc on est face à des gens qui se renvoient en permanence des responsabilités vous avez un rapport de la cour des comptes qui dit là cette semaine un référé de la cour des comptes qui dit par exemple vous êtes gentils les militaires mais le prix le coût de chaque équivalent emploi au ministère de la défense a augmenté de 10% au cours des dernières années alors que dans le reste de la fonction publique il a augmenté de 5% je schématise les chiffres donc effectivement alors tout le monde se renvoie en permanent au sein du gouvernement au sein de l'exécutif entre Bercy et la défense tout le monde passe son temps à se renvoyer la responsabilité il faut un moment essayer de sortir de cette logique infernale manifestement on n'y est pas un discours de vérité Christian Cambon aussi un débat approfondi sur les opérations extérieures les fameuses OPEX la condition militaire et le fonctionnement de ces opérations extérieures c'est ce que vous demandez ? oui alors déjà sur la condition militaire il y a un point positif et je souhaite en rendre hommage à la ministre c'est qu'elle a ouvert ce champ c'est assez nouveau de parler de la vie des militaires et de leur famille et de leur famille car il y a toute une problématique autour de cela qui entraîne du reste la défidélisation des armées c'est à dire que de plus en plus de militaires dans des pourcentages très importants si tôt leur contrat terminé au lieu de renouveler leur contrat ce qu'ils faisaient excessivement souvent s'empressent de partir et d'embrasser d'autres carrières donc ça c'est un élément très important deuxièmement en ce qui concerne les OPEX on voit bien que le fait d'avoir déployé des milliers d'hommes dans des conditions extrêmement dangereuses extrêmement difficiles ce ne sont pas les rafales qui protègent nos hommes dans le massif des Iphoras c'est du travail j'allais dire c'est du travail d'artisanat c'est manuel vous pouvez être allumé par quelqu'un qui est à 10 mètres de vous et que vous n'avez pas repéré et donc il est assez normal que le coût par emploi augmente parce que les technologies sont plus importantes la transmission les armes et la protection on parle simplement du revenu à la fin du mois on ne parle pas du tout des coûts des coûts à nuits on parle de ce que le système de paye des militaires fonctionne il fonctionne il fonctionne non mais je précise simplement je précise simplement de quoi je parlais il s'agit de ce que gagnent les gens de ce que gagnent les gens à la fin du mois de leur solde général déportant on parlait quand même de cette revue stratégique de défense ça c'est une nouveauté pour préparer aussi la loi de programmation militaire c'est quand même une méthode qui va dans le bon sens ça va dans le bon sens c'est à dire que regardons ce qui s'est fait avant les deux derniers livres blancs ont été totalement décrédibilisés l'exercice du livre blanc a été décrédibilisé pourquoi ? les deux derniers livres blancs celui de M. Sarkozy celui de M. Hollande avaient chacun deux parties la première partie expliquait que le monde devenait de plus en plus dangereux et la deuxième partie expliquait qu'en conséquence il était nécessaire de diminuer les budgets de la défense les deux étaient faits comme ça donc là l'exercice est différent on a une revue qui ne s'occupe pas je dirais de produits enfin de choses matérielles qui voilà l'état du monde et derrière la représentation nationale va réfléchir aux moyens mais on va les déconnecter c'est d'autant plus important qu'on sait tous que la deuxième partie des livres blancs était écrite à l'Elysée d'accord et que ce n'étaient pas les commissions qui les écrivaient au fond c'était un exercice comme dirait M. Merchet un exercice insincère et donc j'espère qu'on va aller vers quelque chose de sincère et que le contrôle parlementaire qui est extrêmement important pourra être exercé à ce contrôle parlementaire qui est fondamental je rappelle que deux officiers de haut rang ont dû quitter les armées je pense au général Soublé qui s'est exprimé pour avoir donné des chiffres exacts devant la représentation nationale il a dû quitter les armées et que le général de Villiers disant des vérités à l'Assemblée nationale a dû également quitter les armées c'est anormal c'est anormal l'Assemblée nationale a droit à la vérité je pense simplement que cette revue stratégique a été réalisée en un temps record sur trois mois alors que quand même les livres blancs avaient pris un petit peu plus de temps c'est pas dans la longueur que forcément on arrive à un produit meilleur sauf que là je pense que cette revue stratégique finalement n'a pas de prospective c'est à dire qu'elle établit un état des lieux très précis et correct mais ne va pas plus loin et moi je souhaiterais en tout cas c'est ce que nous allons demander que justement la représentation parlementaire soit bien représentée dans ce travail que nous devons faire dans cette deuxième partie peut-être pour que en effet ce qui sera demandé soit un peu plus sincère en tout cas aille dans le bon sens mais moi je reste quand même sur ma faim je pense que nous avons dans cette revue stratégique que la moitié de ce dont nous avons besoin puisque tout ce dont nous débattons actuellement c'est des moyens qui manquent nous avons des hommes formidables des matériels aussi qu'on nous envie je pense au Rafale par exemple mais après il nous manque les moyens voyager en première classe encore faut-il pouvoir payer son billet voilà c'est ça la loi de programmation militaire absolument mais là elle est déjà bien enclenchée et pour l'instant nous n'avons pas été tellement sollicités enfin je laisse le président pour conclure ce débat est-ce qu'un jour ça sera sanctuarisé ce budget de la défense ça sera ma dernière question nous allons collectivement tout faire pour que d'une part la loi de programmation militaire soit une loi de vérité car la revue stratégique a identifié les menaces la loi de programmation militaire qui est de la responsabilité du politique c'est au politique de donner les moyens puisqu'il fixe les objectifs il doit donner les moyens et donc la loi de programmation militaire donnera les moyens et fera en sorte après au gouvernement de le mettre en oeuvre car nous ne pouvons pas nous substituer non plus ni au président de la république ni au gouvernement mais en tous les cas moi je prends l'engagement que la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat disent la vérité sur ces sujets et nous allons énormément travailler avec l'ensemble des rapporteurs pour aller identifier là où les besoins sont absolument criants hélas la liste est absolument impressionnante mais nous dirons ce qu'il convient de faire pour avoir ce modèle d'armée complète qui permet à la France de respecter son rôle tout à l'heure à 18h30 merci à vous Christian Cambon merci Hélène Connemouret merci Générale Desportes merci Jean-Dominique Merché on reste au Sénat où le marathon budgétaire on vient d'en parler se poursuit Tam Tranui cet après-midi ce sont aussi les crédits dédiés à l'égalité femmes-hommes qui sont débattus et oui effectivement cet après-midi doit être débattu d'ici quelques heures le budget solidarité insertion et égalité des chances alors jusqu'à hier encore c'était Marlène Scapin la secrétaire d'Etat qui devait venir pour défendre ce budget un budget très critiqué notamment par les associations qui estiment que le compte n'y est pas cela malgré les grandes déclarations d'Emmanuel Macron ce week-end ses priorités affichées pour faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat la secrétaire d'Etat est attaquée sur son budget depuis déjà plusieurs mois elle a été à nouveau attaquée à trois reprises lors des questions d'actualité au gouvernement mardi dernier au Sénat alors je rappelle qu'elle évalue à 420 millions d'euros le budget interministériel consacré à ce sujet mais certaines associations disent d'une part que le budget de son secrétaire d'Etat est bien insuffisant et que même sur le budget interministériel il n'y aura que 65 millions d'euros consacrés aux violences faites aux femmes cet après-midi il devrait notamment y avoir une grande discussion autour de la prévention de la prostitution et de la traite des êtres humains puisque le budget est en baisse par rapport à la ligne dernière de 1,8 million d'euros sur ce thème et notez qu'il y a des amendements à la fois à droite un amendement de Philippe Mouillet et à gauche avec la socialiste Michèle Meunier pour justement rétablir ce budget tous jugent que cette baisse est incompréhensible alors que les associations font un travail d'accompagnement qui est indispensable pour aider les personnes souhaitant sortir de la prostitution et bien en tout cas sachez que Marlène Scapa ne sera pas là dans l'hémicycle pour répondre aux interventions des uns et des autres puisqu'elle a dû s'envoler pour la Corse où se déroulent des élections territoriales à haut risque Marlène Scapa d'origine corse et dont la voix porte toujours autant à la République en marche. Merci à vous Tam merci pour cette information la secrétaire d'Etat Marlène Scapa qui ne sera donc pas présente dans l'hémicycle cet après-midi. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui la manifestation des salariés d'Alstom ils sont inquiets de la fusion avec Siemens et des synergies à venir elles pourraient en effet déboucher sur des suppressions de postes le rassemblement avait lieu devant le ministère de l'économie pour rappeler l'Etat à ses engagements parmi les manifestants la sénatrice communiste du Nord Michèle Gréhomme on l'écoute elle répondait aux questions de Clément Perrault Nous souhaitons vraiment que l'Etat maintienne ses engagements aussi bien pour maintenir les emplois mais aussi pour préserver la filière industrielle qui à notre sens doit répondre en fait aux enjeux de la transition écologique donc c'est vraiment une filière stratégique il ne faut pas la laisser tomber je ne vous parle pas uniquement pour Alstom il faut savoir qu'en fait sur Alstom nous sommes 9000 mais un emploi à Alstom fait vivre trois emplois indirects en France plus des emplois et des sous-traitants donc nous nous battons vraiment pour la filière Nous nous inquiétons concernant l'avenir d'autant plus que l'Etat a retiré carrément ses actions au niveau d'Alstom et comme ça va fusionner avec Siemens on ne connaît pas le devenir quand il y a eu Siemens qui fusionnait avec General Electric ça a été des licenciements en masse derrière donc c'est notre inquiétude et on se bat on se bat on veut une commission d'enquête concernant l'avenir d'Alstom sur notre territoire on ne voudrait pas qu'ils partent ailleurs dans d'autres pays pour une main d'oeuvre qu'on va laisser en France vu le taux de chômage qu'on a nous dans le Nord Et on va retourner à la salle de conférence pour une réaction à la situation d'Alstom avec le sénateur Les Républicains du territoire de Belfort Cédric Perrin Absolument Bonjour Cédric Perrin on vient de voir ces images de la mobilisation des salariés et des syndicats d'Alstom vous lancez vous aussi un cri d'alarme sur la situation de l'entreprise Écoutez un cri d'alarme je ne lance pas de cri d'arme je dis qu'il faut être extrêmement vigilant sur la situation que des engagements ont été pris l'an dernier le 4 octobre l'année dernière par le gouvernement sur un plan qu'il fallait mettre en oeuvre avec des obligations tripartites du gouvernement des collectivités et de l'entreprise un certain nombre de choses ont été faites par les collectivités l'entreprise doit encore faire un certain nombre d'investissements et l'état doit aussi tenir un certain nombre d'engagements en matière de commande publique donc il est important que ces promesses soient tenues c'était le sens de la visite de Bruno Le Maire il y a quelques semaines à Belfort et je crois qu'aujourd'hui les salariés montrent une inquiétude vis-à-vis de cette fusion qui doit s'opérer avec Siemens mais je rappelle que cette fusion ne sera effective que l'année prochaine puisque la décision a été prise maintenant tout est à mettre en place donc il faut être extrêmement vigilants sur la manière dont ça va se faire mais on ne peut pas pour l'instant malheureusement porter un jugement sur la manière dont les choses vont se dérouler ce qui est évident c'est qu'il y a un certain nombre de faits qui avéraient qui montrent que la fusion est plutôt dans le sens de Siemens que d'Alstam Alors justement que demandez-vous précisément aujourd'hui au gouvernement des engagements ? Écoutez moi je demande surtout que les engagements qui ont été pris l'an dernier au mois d'octobre soient tenus pour faire en sorte que le groupe Alstam puisse avoir une charge de travail suffisante pour arriver jusqu'au début des années 2020 date à laquelle je rappelle le TGV du futur doit arriver en fabrication et l'objectif c'est bien évidemment que le TGV du futur puisse être fabriqué à Belfort puisque je rappelle que c'est le seul lieu en France où on fabrique le TGV enfin il y a d'autres morceaux on ne fabrique pas la totalité mais en tout cas au moins les locomotives et si demain il devait y avoir un problème avec Alstam et que nous ne puissions pas fabriquer les TGV en 2022 ce serait catastrophique donc il y a dans la fusion Siemens-Alstam des engagements de prix sur une obligation de maintenir un emploi pendant 4 ans mais 4 ans c'est très court mais 4 ans c'est aussi peut-être un temps qui permettra d'aboutir de manière suffisante sur le TGV du futur qui pour nous est une attente très importante Cédric Perrin une mission d'information a été créée hier au Sénat justement pour réfléchir à l'avenir d'Alstam à l'avenir de l'entreprise quelles sont les pistes de travail de cette mission ? Écoutez la mission se met en place la première réunion a eu lieu hier je crois que c'est bien c'est intéressant qu'elle puisse travailler sereinement et j'espère en toute sérénité effectivement mais ce qui est important c'est aussi qu'on étudie un petit peu la problématique industrielle de la France dans son ensemble Voilà justement je crois que vous allez réfléchir à la stratégie industrielle française c'est dans l'intitulé de la mission Absolument je crois que la vision qu'on doit avoir de l'industrialisation ou la réindustrialisation de notre pays est importante on a aujourd'hui et ça dure depuis très longtemps c'est pas propre à ce gouvernement ni au précédent ni aux autres c'est un phénomène qui maintenant s'est installé dans ce pays on a une vision à très court terme et je peux vous le dire que moi qui suis à la commission de la défense et qui travaille sur le programme d'équipement des forces il est impératif que nous ayons maintenant des visions à très long terme qu'on puisse définir une politique industrielle sur plusieurs années plusieurs 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 années c'est au moins 10 ou 15 ans pour savoir exactement où on va ça vaut pour la politique industrielle comme pour d'autres politiques je crois qu'on a besoin d'avoir une vision prospective des choses et peut-être que cette commission sera aussi l'occasion de mettre ça en avant cette vision prospective des choses vous ne l'avez pas aujourd'hui j'ai pas la prétention de l'avoir à moi tout seul mais je pense que l'état ne l'a plus depuis bien longtemps et je ne suis pas un affreux gauchiste mais je pense qu'il faut qu'on revienne un petit peu à ce qui était mis en place avec les plans parce qu'aujourd'hui définir une politique industrielle à long terme c'est important comme on doit pouvoir le faire sur d'autres sujets une politique du fret une politique voilà tout est lié finalement et je pense que c'est important aujourd'hui que nous puissions avoir une vision des choses je le disais tout à l'heure quand on travaille sur la défense on travaille sur 30-40 ans et bien sur l'industrie ça doit être la même chose sur le fret ça doit être la même chose et on ne peut pas toujours renier dans des budgets au dernier moment parce qu'on n'aurait pas forcément de vision à long terme donc la vision à long terme elle est capitale et j'espère que cette commission sera aussi l'occasion de mettre ça en avant Très bien, merci beaucoup merci Cédric Perrin d'avoir répondu à nos questions merci Merci à vous Saveria pour cette réaction en direct je vous le disais en titre le Sénat a voté hier une solution de remplacement de la réserve parlementaire cette subvention souvent critiquée pour son opacité et le clientélisme qu'elle engendrait supprimée par la loi de moralisation de la vie politique les élus ont donc trouvé une solution alternative contre l'avis du gouvernement Samia Deschir Les sénateurs ne veulent pas renoncer à la réserve parlementaire hier ils devaient se prononcer sur un amendement proposant de la remplacer par une dotation aux communes elle serait dotée d'un fonds de 86 millions d'euros et réservé aux villes de moins de 2000 habitants et surtout l'attribution de ces fonds serait pilotée non par l'Etat mais par les députés et sénateurs une proposition jugée inconstitutionnelle par le gouvernement qui s'y est opposée La suppression de la réserve parlementaire visait à s'assurer du respect de la séparation des pouvoirs Votre amendement donc ici il est contraire aux exigences constitutionnelles que je viens de rappeler La réserve parlementaire permettait aux élus d'attribuer 86 millions d'euros aux collectivités En juillet dernier les sénateurs s'étaient majoritairement opposés à sa suppression Hier ils ont donc adopté sans surprise l'amendement proposant de la remplacer par une dotation aux communes du même montant C'est un pas très important maintenant je demande au gouvernement qui s'y est opposé nous l'avons voté tout de même d'accepter que devant l'Assemblée nationale le vote du Sénat soit respecté Il est temps d'envoyer un signal fort aux communes à leurs habitants à leurs maires en leur disant que nous soutenons l'investissement local et que leurs projets pourront être financés il n'y a pas mieux qu'un député ou un sénateur au contact des maires pour pouvoir flécher ces projets Mais la proposition sénatoriale a peu de chances de passer à l'Assemblée nationale où le gouvernement dispose d'une large majorité une commission mixte paritaire est prévue mi-décembre Et on ouvre le débat dans le Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau Hervé Mouré bonjour vous êtes le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ici au Sénat vous êtes sénateur centriste de l'heure c'est votre amendement qui a été adopté hier on va largement en parler merci d'être avec nous également sur ce plateau Gilbert Roger bonsoir vous êtes sénateur socialiste de la Seine-Saint-Denis et puis j'accueille Bernard Chenevet vous êtes le secrétaire général du mouvement Nous Citoyens et Jade Zahab bonjour vous êtes le président de l'association Le Parlement des étudiants Hervé Mouré est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel était l'objet de cet amendement qui a été adopté hier est-ce qu'il a vraiment vocation à remplacer la réserve parlementaire ? Écoutez la suppression de la réserve parlementaire pose un vrai problème aux communes rurales et aux plus petites d'entre elles vous disiez tout à l'heure que c'était quelque chose je crois d'opaque de clientéliste tout ça est totalement faux ça n'avait absolument rien d'opaque puisque chaque année sur le site des assemblées était publié le montant attribué à chaque parlementaire et l'usage qu'il en avait fait donc ça fait au moins 5 ans ou 6 ans que la réserve parlementaire n'était plus opaque ensuite je ne vois pas en quoi elle était clientéliste puisque je vois dans le département dont je suis élu les maires demandaient à l'ensemble de leurs parlementaires et en échange on ne demandait pas une lettre de fidélité une lettre d'engagement à voter pour nous tout ça c'est vraiment du populisme que de dire ça la réalité c'est qu'aujourd'hui vous avez des communes qui ne peuvent plus financer des projets parce qu'en plus avec les subventions d'état ou de département très souvent il y a des planchers en dessous desquels vous n'avez le droit à rien et donc pour ces petites communes-là il n'y avait que la réserve parlementaire je vous donne un exemple il y a quelques semaines en septembre j'ai été inaugurer différents équipements dans une commune de 80 habitants et bien si le maire n'avait pas obtenu de la réserve parlementaire de ses trois sénateurs ce qui montre bien que ce n'était pas du clientélisme il n'aurait pas fait son abribus il n'aurait pas refait la toiture de la mairie qui doit faire 15 mètres carrés et il n'aurait pas restauré son lavoir et je peux vous donner plein d'exemples comme ça je peux vous donner l'exemple d'une femme maire qui est venue me demander s'il n'y avait vraiment plus de réserve parlementaire je lui ai dit oui elle m'a dit du coup nous le conseil municipal on va devoir repeindre nous-mêmes la salle de la mairie c'est ça la réalité des territoires ruraux alors évidemment quand on est maire d'une grande commune on n'est pas conscient de ça j'ai eu cet échange avec le premier ministre il n'y a pas longtemps qui m'a dit la réserve parlementaire ça ne servait à rien 80 millions qu'est-ce que c'est et je lui ai répondu ce que je vais vous rapporter à l'instant je lui ai répondu c'est sûr que quand on est maire du Havre on n'a pas besoin de 1000 ou 2000 euros pour réaliser un investissement mais quand on est maire d'une petite commune je rappelle qu'en France il y a encore deux tiers des communes qui ont moins de 500 habitants c'est tout à fait indispensable donc c'est vraiment du populisme et de la démagogie que d'avoir supprimé la réserve parlementaire Est-ce que vous avez soutenu cette mesure ? Gilbert Roger est-ce que vous étiez favorable à l'instauration de cette nouvelle dotation ? Je n'étais pas en séance hier mais disons que je suis pour le maintien de la réserve parlementaire dans un département comme celui de la Seine-Saint-Denis c'est 2,3 millions d'euros par an que nous ne donnions qu'à des collectivités territoriales là où je ne l'aurais pas soutenu c'est dans l'idée qu'il n'y a que les petites communes désolé en Seine-Saint-Denis on a le malheur d'avoir Clichy-sous-Bois qu'on voit souvent à la télévision Sevran et puis on a des très petites communes alors moi j'ai soutenu le maire de la plus petite commune de notre département Gournay-sur-Marne le maire est paraît-il sans étiquette sa première adjointe qui est son épouse était sur la liste UDI au sénatorial et ça n'a pas empêché que moi socialiste je donne pour cette collectivité la possibilité de toucher et quant à Sevran par exemple j'ai donné 40 000 euros pour un projet local dans une école c'est énorme parce qu'il ne les a pas sinon alors c'est là la distinction c'est que j'aurais aimé égalité pour les territoires parce que dans les territoires comme ceux de la Seine-Saint-Denis on en aurait eu besoin encore de la maintenir alors que là ce ne sont plus les communes de moins de 2 000 habitants je comprends ce qu'ont voulu faire par nos collègues mais j'aurais aimé que ce soit sur l'ensemble du territoire parce qu'il y en a bien besoin aussi quand on est dans des territoires extrêmement durs et populaires comme ceux de la Seine-Saint-Denis Gérard Languet nous a rejoint sur ce plateau bonjour sénateur les républicains de la Meuse on parle de cette solution de substitution qui a été adoptée par l'amendement d'Hervé Moret hier au Sénat pour récréer une sorte de réserve parlementaire en termes d'image du Sénat est-ce que ça ne va pas nuire justement à l'image du Sénat alors que cette réserve parlementaire avait été supprimée dans la loi de moralisation de la vie politique d'abord peut-on moraliser la vie politique je crois que ce qui est le plus criminel pour la vie politique ce sont les mensonges et les promesses irresponsables c'est une conviction personnelle vous n'êtes pas obligé de la partager maintenant pour revenir sur la DAP je voudrais il y a un petit historique qui n'est pas inintéressant premièrement avant la DAP c'est-à-dire avant les années 80 il y avait une réserve ministérielle et les parlementaires qui étaient bien vus obtenaient des subventions pour leur commune parce que le ministre de l'Intérieur sur le chapitre 67-51 les arrosait gentiment je trouve je crois que c'est Michel Rocard qui a créé la DAP c'était un immense progrès parce que tous les députés et tous les sénateurs avaient les mêmes droits premièrement deuxièmement la véritable origine de la réserve ministérielle et de la DAP c'est le fait que Rivoli avant Bercy donnait de l'argent au rapporteur général du budget au président de la commission des finances du Sénat et à l'Assemblée nationale également pour récompenser les députés et les sénateurs assidus parce que l'expérience prouvait que le budget était mal défendu parce que les députés ou les sénateurs ne venaient pas et donc on les récompensait pour leur assiduité en leur donnant la possibilité d'aider les communes alors maintenant je suis complètement d'accord avec vous la DAP ne peut pas servir à remplacer une politique d'aménagement du territoire c'est en quelque sorte allez un élément un lien entre la vie locale et la vie parlementaire ce lien il est détruit par l'interdiction du cumul et je trouve que ce que Hervé Moret a présenté est une façon de rétablir le lien entre la vie parlementaire ça ne change rien ça ne sauve aucune commune mais ça permet d'établir un lien j'ajoute enfin que c'est très agaçant dans un département quand on connaît son terroir de ne pouvoir rien faire pour les gens avec qui vous travaillez alors que les préfets pour lesquels j'ai beaucoup de respect d'ailleurs je suis un ancien sous-préfet qui passe deux ans qui ne connaissent rien largue des subventions au hasard complet dans des domaines qui leur échappent totalement comment réagissez-vous à cet amendement voté hier par le Sénat je précise que vous êtes un peu jugé parti puisque vous-même votre association a bénéficié de cette réserve parlementaire bien sûr et justement je crois que là-dessus mon propos démontrera que je ne le fais pas dans une visée de bénéficier de quelques fonds publics moi je suis étudiant je fais partie de la société civile je crois à la vie politique je crois au Sénat j'ai fait un mémoire de recherche sur le Sénat et je suis assez déçu parce que j'ai l'impression que le Sénat n'a pas entendu le message de l'élection d'Emmanuel Macron d'il y a quelques mois évidemment les communes ont droit à une aide publique et l'idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas les aider on parle bien des communes rurales qui représentent plus de deux tiers des communes en France qui ont besoin de se financer en revanche je crois que premièrement c'est important de rappeler que la suppression de la réserve parlementaire fait partie d'une loi de moralisation et pardon avec tout le respect que j'ai pourvu et l'admiration que j'ai pu avoir je crois que je suis assez j'allais dire atterré mais en tout cas désolé que vous puissiez dire aujourd'hui peut-on vraiment moraliser oui parce que la société a besoin de moraliser moi je souhaite m'engager parce que j'aime la chose publique j'aime le travail que vous faites en revanche vous entendre dire que souhaiter moraliser n'est pas acceptable ou en tout cas c'est une mentale au nom de la morale que de crime comme est-on contre la démocratie je suis absolument totalement en désaccord avec vous et je tenais à vous le dire par la suite sur la question de la réserve parlementaire évidemment elles ont besoin d'aide et je crois que ce qui était en question dans le sujet de cette réserve parlementaire ça n'est pas ni les montants ni pourquoi mais comment et ce qui est absent de l'amendement qui a été adopté et moi ce qui me surprend et je crois que le débat doit être ouvert là-dessus c'est rien dans l'amendement n'indique comment est contrôlée l'attribution à tel plutôt qu'à tel en l'occurrence quand un précieux attribut de la DETR mais prenez les délibérations c'est une délibération publique qui est pris par le conseil municipal pour l'autoriser à recevoir une décision discrétionnaire d'un député ou d'un sénateur ne le peut pas mais est-ce que vous savez comment était attribuée la réserve parlementaire est-ce que vous savez comment était attribuée la réserve parlementaire on va laisser peut-être M. Zapp terminer ensuite on a ainsi la parole à Bernard Schoenberg je crois que les communes ont le droit d'être aidées et je regrette simplement que vous n'ayez pas mentionné par exemple que cette aide parce que ce qui est écrit dans l'amendement c'est la réserve parlementaire est proposée par un député ou un sénateur ou un député et un sénateur pourquoi n'y a-t-il pas un contrôle la cour des comptes une commission indépendante c'est simplement ça mais est-ce que vous savez comment c'est une délibération publique Hervé Mauvais répondait on donnera la parole ensuite à Bernard Schoenberg j'aimerais simplement savoir si M. sait comment était attribuée la réserve parlementaire est-ce que vous savez que c'était un dossier qui était instruit par le ministère de l'Intérieur est-ce que vous savez que le ministère de l'Intérieur vérifiait qu'il ne manque pas la moindre pièce est-ce que vous savez que si d'aventure il y avait un commencement de travaux simplement limité à la signature d'un devis le dossier était rejeté est-ce que vous savez est-ce que le conseil municipal doit accepter de recevoir la dotation parlementaire bien sûr et ça c'est pas et ça c'est pas de la transparence je parle je finis je finis qu'est-ce qu'il y a de choquant vous allez dire c'est discrétionnaire mais quand un préfet décide de vous donner ou non de la DETR dotation d'équipement des territoires ruraux cette année ou l'année prochaine c'est pas discrétionnaire tout est discrétionnaire tout est discrétionnaire on va donner la parole à Bernard Chenevé il n'a pas encore parlé oui et pour vous donner un exemple comparable à celui qu'a donné mon collègue socialiste moi aussi je peux vous donner quantité de communes auxquelles j'ai apporté un concours en sachant très bien que le maire ne voterait pas pour autant on va entendre Bernard Chenevé qui représente le mouvement de nos citoyens sur ce plateau on est dans la démagogie pure et le populisme Bernard Chenevé allez-y comme cette loi dite de moralisation de la vie politique donc j'entends bien que pour vous moraliser c'est populiste c'est simplement Bernard Chenevé en tant que jeune me scandalise mais vous êtes s'il vous plaît on laisse parler Bernard Chenevé ne me faites pas le procès de la jeunesse je crois que le besoin de moralisation il est grand s'il vous plaît on donne la parole la loi dite de moralisation ne moralise rien du tout merci en tout cas de nous donner la parole le mouvement que le parti même que je représente qui s'appelle Nous Citoyens qui s'appelle comme ça en réponse au mois président de François Hollande il y a 4 ans et depuis 4 ans qu'il a été fondé nous avons toujours essayé de défendre l'idée qu'il fallait apporter de l'ambition d'une part du bon sens d'autre part dans la vie politique en général et dans la gestion de la chose publique de la vie politique en particulier et dans la gestion de la chose publique en général ambition et bon sens dans le domaine de l'économie mais ce n'est pas le sujet ambition et bon sens dans le domaine social mais ce n'est pas le sujet ambition et bon sens dans le domaine de l'écologie ce n'est pas le sujet ambition et bon sens dans le domaine de la politique par contre je crois que c'est le sujet ambition qu'est-ce que c'est ambition c'est de faire confiance aux échelons locaux de faire confiance aux territoires de faire confiance aux collectivités locales, aux associations, même aux familles, pour gérer les questions du plan local. Le bon sens, qu'est-ce que c'est le bon sens en politique en lien avec ce que l'on discute aujourd'hui ? C'est essentiellement le fait que la représentation nationale, que ce soit l'Assemblée ou que ce soit le Sénat, a été élue pour gérer les grandes affaires de l'État, pour représenter leur territoire afin de voter les lois, pas pour la gestion même partielle des territoires en question. C'est pour ce quoi nous estimons effectivement que la suppression de la réserve parlementaire était une bonne chose, très très clairement, et que nous ne pouvons soutenir rien qui soit là pour éventuellement suppléer. Il y a aussi une autre raison, si vous le permettez j'en ai bientôt fini, une autre raison c'est que nous estimons aussi qu'il n'est pas du tout sain, que même si nous sommes prêts à admettre effectivement que pour donner les moyens à ces échelons locaux de travailler, d'exercer leurs responsabilités, il faut qu'ils aient notamment les moyens financiers, donc il ne s'agit pas de dire qu'ils ont les moyens financiers, il faut les aider, mais nous estimons que ça n'est pas pour des raisons de répartition, si je puis dire, des pouvoirs, ni au Sénat, ni à l'Assemblée, de gérer un fonds public de ce type-là. Donc nous sommes manifestement... Juste un mot, constitutionnellement, monsieur a parfaitement raison. C'est ça, c'est l'argument de Jacqueline Gouraud. Le législatif n'assure pas... Une subvention publique ne peut pas être distribuée par le Parlement au nom de la séparation des pouvoirs. La ministre l'a rappelé hier. Alors constitutionnellement, c'est parfaitement vrai. J'ai rappelé sur le plan de l'anecdote la raison historique. Parce que la vérité, c'est que les communes obtenaient des subventions, mais puisque vous parlez de morale, par le seul fait de lien entre un parlementaire de la majorité et le ministre de l'Intérieur de la même majorité. Il se trouve qu'un homme politique considéré généralement comme honnête, Michel Rocard, a décidé que ce lien devait disparaître et que les mêmes avantages devaient être offerts à tous les parlementaires sans considération de leur étiquette et aux bénéfices du territoire. C'est marginal. Et dans une société où, en effet, des préfets qui sont, de passage, ont la liberté sans aucun mandat reçu du peuple et sans rendre compte au même peuple de distribuer beaucoup d'argent, je ne trouve pas choquant que d'une façon marginale des parlementaires qui, eux, rendent des comptes aux électeurs et aux élus puissent participer à la vie locale. Vous considérez que les parlementaires n'ont pas à participer à la vie locale. Vous êtes également, j'imagine, pour l'interdiction totale du cumul. Vous aurez donc, je ne sais pas, je ne connais pas vos convictions sur ce terrain, mais c'est en tous les cas la règle aujourd'hui, puisqu'un parlementaire ne peut plus gérer un exécutif. Donc nous aurons des parlementaires hors sol. Je pense que ce n'est pas un gain pour la démocratie. Je ne peux pas être chef de l'exécutif. En revanche, pour le cas d'une mairie, il peut être un conseiller municipal parmi les n'est pas hors sol. Et c'est simplement la fonction exécutive. C'est quand vous tenez le volant que vous apprenez à conduire. C'est pas comme un conseiller. Alors peut-être Gilbert Roger, vous souhaitez dire ? Oui, je voulais dire que, tout d'abord, moi je suis sénateur, donc je suis sénateur d'un département. C'est ça ma circonscription. Ça n'est pas la commune de Bondy où j'ai été maire pendant presque 19 ans. C'est pas celle-ci. Et étant dans une circonscription, j'ai pu participer parce que ce que vient de dire Gérard Languet est vrai, c'est qu'il y avait à la disposition 135 000 euros par an. Mais ces 135 000 euros, ça ne passait pas par moi. C'est le ministère de l'Intérieur qui le gère. Et vous me laisserez votre adresse internet. Je vous enverrai la lettre que le ministre écrit directement au maire pour lui dire qu'il y a une attribution d'une subvention. On entend bien ces arguments, mais le gouvernement a bien voulu supprimer sa réserve parlementaire. Mais le gouvernement, il l'a fait. Quand on voit les nouveaux, les marcheurs, dans différentes instances, ils nous disent, ah, on s'est aperçu que les maires viennent nous voir, qu'éventuellement des grandes associations, style Resto du Coeur, Secours Populaire, etc., du département, viennent nous voir en disant, et la réserve parlementaire, et on ne peut pas en donner, on ne savait pas ce que c'était. Ben oui, on leur a fait faire une connerie, excusez-moi l'expression, et maintenant, il y a effectivement 86 millions. Moi, je disais, mon département, je le répète, 2,3 millions en moins. Et ce n'est pas Bercy qui va le redonner aux communes. Et dans les petites communes dont vous parlez, c'est la même chose. – Là-dessus, monsieur le sénateur, entendez-moi bien, je ne suis absolument pas en train de dire que les procédures d'attribution des réserves parlementaires étaient faites sans aucun cadre législatif. – Vous l'avez dit. – Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la procédure de choix qui est opérée par le député ou le sénateur, telle qu'elle était avant la suppression par la nouvelle majorité, et comme elle est introduite aujourd'hui, le choix politique qui va être fait de plutôt cette commune que cette commune n'est pas encadré. J'aimerais vous faire réagir à des propos d'un de vos collègues sénateurs hier, le sénateur Jean-Pierre Grand, sénateur de Lérault, qui a déclaré qu'il n'y aura bientôt plus que 200 sénateurs et 400 députés, par conséquent, il faut maximiser la représentation nationale dans les territoires. Il utilise cet argument, ça n'est bien évidemment pas le vôtre, mais c'est ce qu'il dit pour justifier cette mesure. Mais vous, moi je suis contre... Rapidement Hervé Moret pour que tout le monde puisse s'exprimer. ...la procédure d'attribution, mais qu'est-ce que vous en savez de la procédure d'attribution ? Moi je peux vous dire que je prenais les dossiers dans l'ordre où ils arrivaient, et si vous regardez, parce que c'est public, les communes auxquelles j'ai pu attribuer des subventions, et bien vous verrez qu'il n'y avait pas que des maires ouvertement amis d'Hervé Moret. Et j'ai pris tout à l'heure des exemples très concrets de communes qui n'auraient pas pu réaliser des projets sans réserve parlementaire. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Quand un maire m'a appelé il y a encore quelques mois, en me disant j'ai deux fenêtres à changer à la mairie, j'en ai pour 3000 euros, le département me dit qu'en tout 5000 euros j'ai le droit à rien, et le département ajoute, c'est toujours le maire qui parle, vous n'avez qu'à changer trois fenêtres. Si c'est de la bonne gestion d'argent public, et bien moi qu'est-ce que j'ai fait, comme n'importe quel collègue, j'ai donné 1500 euros parce qu'on a eu le droit d'aller jusqu'à 50% de l'assiette subventionnable. Aujourd'hui on fait quoi ? Monsieur le sénateur, je ne nie pas effectivement que la suppression de cette réserve parlementaire va conduire ou conduit déjà des associations à ne plus avoir les fonds correspondants, c'est très clair, ou des clochers d'églises qui ne se font plus, c'est une réalité, ça n'est pas nié. Mais ce n'est pas parce que les procédures qui vont avec l'attribution de ces subventions au niveau de parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou à l'Assemblée nationale, ce n'est pas parce que ces procédures sont correctes, je ne connais pas dans le détail, mais je ne mets absolument pas en doute les procédures en question, ce n'est même pas parce qu'il existe d'autres procédures, vous parlez des préfets qui distribuent des subventions un peu dans tous les sens et sans contrôle, c'est tout à fait possible, ça n'est pas pour cela, qu'il faut pour autant rétablir une façon de procéder qui n'est à mon avis constitutionnellement pas correcte, il faut trouver d'autres moyens, c'est suffisant, le fait que ce soit constitutionnellement pas correct est suffisant, si vous voulez, pour nous faire penser que ce n'est pas une bonne chose. Ce sera le mot de la fin, il y a peu de chances que cet amendement soit recrit. Juste un mot, hier soir j'ai rapporté en séance de nuit le budget de l'éducation nationale, et j'ai pu m'exprimer comme parlementaire, rapporteur du budget, 7 minutes pour 70 milliards, ça fait 10 milliards par minute. S'il y a quelque chose de choquant dans la répartition des fonds publics, c'est l'absence de contrôle parlementaire sur le budget de l'État, beaucoup plus que la poignée de fèves qu'on en a pu donner à un moment ou à un autre à des petites communes qui n'accèdent même pas aux préfets parce qu'on ne leur donne pas de rendez-vous. Moi j'ai 42 milliards tout à l'heure pour 3 minutes. C'est pas mal aussi, 8 milliards la minute, vous me battez. Merci Gilles La Roger d'être venu sur ce plateau, merci à vous Gérard Longuet, merci Hervé Moret, merci Jade Zahab et merci à vous Bernard Chenevet. On retourne d'ailleurs dans l'hémicycle puisque le marathon budgétaire se poursuit avec vous. Tantra Nuit, vous suivez le débat depuis la tribune de presse, on a beaucoup parlé ce matin de l'aide médicale d'État. Et oui, et d'ailleurs les sénateurs viennent d'adopter la diminution de 300 millions d'euros de l'aide médicale d'État qui passe de 923 millions d'euros à environ 600 millions d'euros, cette aide médicale d'État, destinée aux étrangers en situation irrégulière en France. C'était là une volonté de la droite sénatoriale et pourtant, avant que cela soit adopté, lors des explications de vote, certains se sont dit très fermement opposés à cette mesure. Écoutez la socialiste Sophie Taillé-Polluant qui voit là une véritable politique anti-immigration. Moi je me souviens qu'un des premiers actes de Valérie Pécresse effectivement à la région Île-de-France qui était de supprimer le bénéfice de l'accès au transport aux bénéficiaires de l'AME, c'est bien souvent un petit peu ce genre de public que vous visez, auquel vous souhaitez retirer des droits alors qu'ils garantissent une politique de santé publique qui est de meilleure qualité, qui est finalement destinée à protéger tant ces personnes qui sont particulièrement vulnérables que les Français dans leur ensemble. Donc bien entendu nous nous opposons à cette amende. Alors il n'y avait pas que cet argument de Sophie Taillé-Polluant. Certains ont parlé également de l'insincérité budgétaire de cette mesure. D'autres ont targué de la conception humaniste, universaliste qu'ils avaient de la santé et puis enfin du problème que cela poserait en termes de santé publique de ne pas prendre en compte ces infections tôt pour la santé publique de l'ensemble des Français. Face à eux, le rapporteur spécial Alain Joyandet a tenu à dire que la mesure proposée se voulait juste raisonnable. Il voulait juste contenir la hausse des crédits de l'AME. Écoutez-le. Je vous rappelle juste qu'entre 2010 et 2012, on a fait baisser de 100 millions d'euros la consommation des crédits. On a quand même accueilli les gens, on les a quand même soignés. Aucun d'entre eux qui est arrivé en urgence n'a été soigné. Je suis acteur de la politique de santé locale, je suis président de mon hôpital depuis 20 ans. Je n'ai pas moins de cœur que... J'allais presque vous dire, vous n'avez pas le monopole du cœur. Voilà, l'argument d'Alain Joyandet et son bon mot. On a en tout cas fonctionné puisque finalement, la baisse de 300 millions d'euros de crédits a été adoptée par 164 voix pour et 148 voix contre. L'autorité de sûreté nucléaire était auditionnée par l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Il est revenu sur les enjeux du nucléaire en France. C'est un discours sans concession, on l'écoute. Si j'avais apporté un jugement, c'est mon métier, je vais dire, sur la sûreté de cet ensemble, je dirais que globalement, quand on regarde la sûreté d'exploitation de ces grosses installations, je dirais que la situation est globalement satisfaisante. Alors globalement, il y a à dire que ce n'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'installations qui peuvent nous poser problème. C'est relativement ponctuel. On a récemment mis, c'était juste avant l'été, Belleville, la centrale de Belleville sous surveillance renforcée parce qu'elle était en retrait en termes de résultats de sûreté. Ça arrive, c'est déjà arrivé, ça arrive. Mais quand on met de côté ces difficultés ponctuelles, j'estime que la sûreté d'exploitation de ces grosses installations est satisfaisante. Alors il y a eu récemment, vous l'avez peut-être vu, une actualité avec un certain nombre d'incidents de niveau 2, pas négligeable. Ça ne change pas mon jugement. Il faut savoir que les niveaux 2 qu'on a eus, parfois qui étaient génériques, c'est-à-dire qu'on concernait plusieurs réacteurs, étaient le fruit d'une démarche construite pour aller chercher des anomalies. Et cette démarche a marché. C'est-à-dire qu'on a trouvé des anomalies. Et je m'en félicite. Alors se féliciter d'anomalies, ça ne peut pas vous paraître curieux, mais en matière de sûreté, quand on trouve des anomalies, c'est plutôt une bonne chose parce que juste, ça permet de les corriger. Et in fine, la sûreté en sort grandit. C'est pour ça que ça ne change pas mon jugement sur la qualité d'exploitation et la sûreté d'exploitation du parc industriel nucléaire français. A l'inverse, sur le moyen terme, le contexte est préoccupant en matière de sûreté. Je m'explique. Globalement, les industriels, les grands industriels, donc je pense à EDF, Areva, CEA, sont en difficulté économique, financière ou budgétaire, plus qu'avant, alors même qu'ils ont plus de choses à faire dans le domaine de la sûreté. Alors quelles sont ces choses à faire en plus dans le domaine de la sûreté ? Je les qualifie d'enjeux sans précédent sur la période à venir. La première question, c'est la question de la prolongation ou non du parc de réacteurs d'EDF, au-delà de ces 40 ans, pour faire simple. C'est une question qui est simple à énoncer comme ça, qui exige un énorme travail technique axé autour de trois questions. Première question, est-ce que les réacteurs sont conformes aux plans initiaux ? La réponse n'est pas si simple que ça. Les principaux incidents qu'on a vus ces derniers mois touchent à cette question-là et montrent qu'il y avait des problèmes par rapport à cette question-là. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des vieillissements qui sont intervenus dans les 40 ans passés, ou 30 ou 40 ans passés ? Et la troisième question qui est compliquée, c'est peut-on améliorer ? Qu'est-ce qui peut être amélioré pour améliorer le niveau de sûreté de ces installations qui envisagent de prolonger leur vie au-delà de 40 ans ? Et cette dernière question est techniquement particulièrement complexe. On sera amené à rendre une position vraisemblablement en 2020 sur cette question qui sera confirmée sous forme de prescription qui s'impose aux exploitants en 2021. Deuxième question qu'on voit beaucoup moins, c'est comme le parc industriel nucléaire, on pense aux réacteurs, j'ai parlé là des réacteurs, mais il faut savoir que les installations du cycle du combustible, les installations de recherche du CEA ont grosso modo été construites à peu près dans la même époque, autour des années 80. Et elles aussi arrivent vers leurs 40 ans, en masse. Et nous sommes à la tête actuellement, en fin 2017, à l'heure où je vous parle, à peu près de 50 dossiers justement qui touchent à des réexamens de sûreté, la plupart sur des installations anciennes. Et les mêmes questions, évidemment, se posent pour ces installations. Donc au total, vous voyez le panorama, 58 réacteurs, plus de la moitié sont concernés immédiatement par le rendez-vous des 40 ans, mais il y a aussi plus de 50 installations grosses qui sont concernées par la même question dans les autres domaines hors réacteurs. Troisième enjeu que je qualifie de sans précédent, c'est les suites de Fukushima. Fukushima est intervenu en 2011. On a mis en œuvre sur l'ensemble des réacteurs nucléaires, et même des installations nucléaires, des mesures, des premières séries de mesures, par exemple des diesels, il y a des petits diesels qui ont été rajoutés pour sécuriser en cas de perte des alimentations électriques. Mais on a décidé et imposé aux exploitants de prendre une deuxième série de mesures, c'est en gros les mêmes types de mesures, mais durci. Durci pour faire face à tout type d'agression. Et là où actuellement on a des petits diesels peu protégés, dans le second train de mesure, qui est encore largement devant nous, il faudra avoir des gros diesels et dans des bunkers. Les travaux ont commencé, mais ça nécessitera encore 5 à 10 ans peut-être pour certains des travaux pour avoir complété l'ensemble du dispositif défini sur le poste Fukushima. Dernier enjeu qui n'avait pas de précédent, qui est un peu la contrepartie du fait qu'on prolonge ou pas des installations anciennes, c'est la construction d'installations de nouvelles. Force est de dire et de constater que ça ne se passe pas très bien. tous les grands chantiers qui sont en cours, que ce soit l'EPR, le réacteur Jules Eurovis ou ITER, ont des retards, ont des difficultés industrielles pratiques dans leur interroulement. La plupart du temps ce n'est que des difficultés industrielles qui ne touchent pas la sûreté, mais je mets de côté évidemment la cuve de l'EPR qui a été un sujet qui a à l'évidence impacté la sûreté. Juste un commentaire là-dessus, quand on n'a pas construit d'installations nouvelles pendant 15 ans, 20 ans, il n'est pas anormal qu'il y ait des difficultés de ce type, qu'il y ait un réapprentissage qui doit être fait et qui nécessairement prend du temps. Il faudra encore pas mal de temps avant qu'on sache faire comme on a su le faire à l'époque. Il y a ces difficultés ou ces enjeux majeurs sans précédent que je viens de lister, il s'est rajouté des difficultés techniques dans le courant de l'année 2016. La première, je viens de la citer, c'est les problèmes rencontrés sur la cuve de l'EPR, sur lesquels nous avons pu conclure une finée il y a quelques semaines maintenant, positivement moyennant le changement du couvercle de la cuve de l'EPR dans un délai que nous avons prescrit, fin 2024, mais il y a surtout eu une autre difficulté majeure, je vais employer le mot qui le résume, c'est falsification. Des falsifications ou des choses qui ressemblent à des falsifications, parce que falsification renvoie à une qualification pénale, ce n'est pas mon rôle de qualifier pénalement. On a trouvé des documents qui visiblement pouvaient s'apparenter à des falsifications et ces documents touchaient aux caractéristiques de sûreté, caractéristiques mécaniques, physiques, de pièces importantes, très importantes pour la sûreté dans les réacteurs. Et cette pratique, encore une fois j'emploie le mot falsification avec le bémol que je viens d'y mettre, sur sa qualification, était une pratique pas récente, ni ancienne, c'est une pratique qui a eu cours sur la longue durée pendant près de 50 ans. Et elle a imposé, et nous avons imposé à Areva, sous le contrôle de DEF et sous notre propre contrôle, de réexaminer tous les dossiers de fabrication sur une cinquantaine d'années pour vérifier, un par un, dossier par dossier, page à page, c'est 2 millions de pages à relire, de vérifier si on retrouvait traces de falsification, et à ce moment-là de traiter comme ça aurait dû être finalement à l'origine. C'est un travail absolument nécessaire, c'est un travail long, on en est à peu près à mi-distance actuellement, donc les vérifications sont faites. Il n'y a plus qu'un million de pages. Voilà, on va dire positivement, il n'y a plus qu'un million de pages. Ça devrait être fini à peu près fin 2018. À ce stade, sur la moitié des revues qui ont été faites, il y a essentiellement un cas qui pose problème sur la sûreté, c'est le réacteur de Fesson AM2, où il y a eu non seulement potentiellement une falsification, mais également une anomalie technique qui était rattachée, qui était tout à fait notable. Ce cas-là est en cours d'examen, donc sur la moitié, un cas hors norme. Mais simplement, je rajoute qu'on n'en est qu'à la moitié, ou positivement, il ne reste que la moitié, mais sous-entendu, on peut aussi trouver des choses, et éventuellement des choses qui peuvent avoir des impacts. Voilà pour cette audition du président de l'autorité de sûreté nucléaire. Pour en savoir plus sur cette audition, pour la revoir, notre site internet publicsénat.fr. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. À 18h, les preuves de vérité qui reçoit ce soir, le président de la commission des finances de l'Assemblée, le député Les Républicains, Éric Wörth. Et puis, à 18h45, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada